Voilà, chers amis, chers camarades, aujourd'hui on va parler de Pierre Palmade. Voilà, un sujet un peu joyeux pour la journée. Non, Pierre Palmade pour deux raisons. Déjà pour clarifier ma position, c'est vrai que j'avais fait quelques commentaires sur certains messages qui me gonflaient, donc je vais préciser ça. Et puis surtout on va parler de Charlie Hebdo qui a sorti il y a une douzaine d'heures, enfin ce matin c'était une douzaine d'heures quand j'ai vu le dessin, une caricature de coco où on le voit sniffer de la coke à travers le cul d'un gosse qui lui-même a le nez dans de la coke. Bon, cette caricature, vous l'avez compris, elle entend ironiser sur les accusations maintenant de pédopornographie qui sont portées contre Palmade, c'est un de ses anciens amants qui a alerté, on va dire, sur ses tendances. Et puis, il y a une enquête qui est en cours, en tout cas qui était au moment où je faisais cette vidéo. Mais d'abord, clarifier ma position de fond sur l'histoire de Palmade. La semaine dernière, j'ai écrit qu'effectivement ça me gonflait cette tendance des gens qui se revendiquent du christianisme culturel comme ça à enfoncer le mec six pieds sous terre et à dire, oui c'est un monstre, c'était un dépravé, on vous l'avait bien dit, c'était pour ça que c'était inévitable qu'un jour ou l'autre il fasse un truc du genre. Bon, moi ça m'a gonflé, ça m'a gonflé parce que je trouve que c'est une manière de se rassurer sur sa propre personne que de se dire que la monstruosité elle est chez l'autre et pas en nous. En fait, ce dont Palmade est capable, on en est aussi capable nous-mêmes parce qu'on partage une même humanité et qu'on partage les mêmes abysses et les mêmes abîmes. Et donc, voilà, ça m'a un peu gonflé cette manière de se rassurer en se disant, moi je suis un bon hétéro, machin, tout ça, j'ai jamais roulé bourré, j'ai jamais fait d'accident. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand j'étais gamin, tout le monde roulait bourré les dimanches et puis évidemment que personne faisait le procès de l'hétérosexualité parce que les gens roulaient bourré, voilà. Donc, il y avait une position de surplomb moral dans laquelle on se mettait et qui m'a énormément gavé et c'est ce que je voulais dire. Après, sur le plan de la justice, évidemment, moi, Palmade, quant à moi, il peut ne jamais sortir de prison, il peut aller casser des cailloux en Guyane, ça me va tout aussi bien, ça, c'est pas mon propos, mais simplement, je dis, voilà, ne attendons pas la chute de l'autre pour nous rassurer sur notre propre condition, on est tous capables du pire, c'est ce qui s'appelle faire partie de l'humanité. Maintenant, on va parler de Charlie Hebdo. Alors, Charlie Hebdo, donc, il y a ce dessin de Coco, je vais le mettre après par-dessus ces images, et puis, donc, il y a un dessin de Coco qui est sorti où on le voit, là, avec ce gosse qui tient un bout de bras, la tête dedans, un peu comme s'il fourrait un truc dans un poulet. Et c'est un dessin, moi, qui me gêne terriblement pour deux raisons. Déjà, la première, c'est qu'il est dégueulasse. Et puis, si vous voulez, le dessin, il y a deux problématiques qui sont liées à ce dessin. La première, c'est que Palmad, évidemment, il n'a pas encore été condamné pour ça, en admettant qu'il le soit un jour ou l'autre. Et donc, évidemment que sur le plan légal, on ne respecte pas le fait qu'a priori, il est innocent. Mais il y a un autre problème avec ça, c'est qu'admettons qu'il ait vraiment fait ça, admettons qu'il soit vraiment tapé des gamins ou qu'il ait consommé des contenus pédopornographiques. Le gamin qui est caricaturé, là, il existe, ça veut dire. Et ça veut dire que ce gamin, pour le restant de ses jours, il va vivre avec l'idée que, en fait, le moment où il s'est fait abuser par Palmad a fait marrer des gens, a fait marrer des centaines et des milliers d'abonnés de Charlie Hebdo. Et ça, moi, je ne vois pas comment on peut justifier ça. Et donc, il y a une question, si vous voulez, quand on pense à Charlie Hebdo, quand on pense à ces questions, on est toujours sur la question de la liberté. La liberté d'expression, évidemment, mais la liberté créatrice, la liberté de choquer, la liberté de faire plein de choses. Mais, moi, il y a une autre question, c'est-à-dire que cette liberté, je pense que c'est une liberté destructrice. Et c'est là-dessus que je voulais vous orienter avec cette vidéo. Et je vais vous reciter un bouquin que j'aime infiniment. C'est le fameux discours de Harvard, le discours, le déclin du courage, dans cette édition qui coûte beaucoup trop cher. Donc, le discours à Harvard en 78. Et puis, j'ai pensé à ça parce qu'il y a ce moment où Solzhenitsyn nous dit « La défense des droits de l'individu est poussée jusqu'à un tel excès que la société elle-même se trouve désarmée devant certains de ses membres. Et le moment est venu pour l'Occident de ne plus tant affirmer les droits des gens que leurs devoirs. » Et puis, dans la suite, il explique « Au contraire de la liberté de bien-faire, et là, il parlait des chicanes que doivent subir les politiciens qui veulent faire avancer les choses, il dit « Au contraire de la liberté de bien-faire, la liberté destructrice, la liberté irresponsable, a vu s'ouvrir devant elle le champ le plus vaste. La société s'est révélée mal défendue contre les abîmes de la déchéance humaine, par exemple, contre l'utilisation de la liberté pour exercer une violence morale sur la jeunesse. » Alors, ce truc de Charlie Hebdo, moi, il m'a vraiment fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on va dire « Ouah, comme elle est allée loin, Coco, quel courage, etc. » Et en fait, on fait n'importe quoi avec l'image des gosses. Et puis, pour moi, il y a quand même une sacralité qui est liée à l'enfance. En fait, j'ai envie que dans le débat public, on revienne à des notions qui sont toutes bêtes et qui devraient faire partie normalement de notre humanité absolument basique. C'est ces notions de dignité, de décence, de sacralité de l'enfance. Pas que les enfants soient parfaits. Les enfants, ils passent leur vie à se foutre sur la gueule. Ça, je suis assez bien placé pour le voir avec les miens. Mais on doit sortir les gamins de ça. Et je veux dire, on a eu tout ce débat sur la religion. Oui, mais le droit de critiquer les religions, machin, c'est le prix de la démocratie, tout ça. OK. Une fois que ce truc est gagné, c'est quoi ? Après, c'est les gosses. Après, c'est quoi la prochaine étape ? Voilà. Et moi, je voulais vous soumettre cette réflexion sur ce que je vois à l'œuvre qui est de l'ordre de la liberté destructrice. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la liberté de la communauté à vivre selon certaines règles de décence élémentaire, finalement, qu'il est temps d'affirmer. C'est ce que je voulais vous dire avec cette vidéo. Vous dire aussi que demain, moi, j'envoie mon édition à l'imprimerie, donc la 19e édition du journal Le Peuple. On va parler résiduellement de ces histoires. Et surtout, il y a une interview d'un dessinateur. Et ce dessinateur, ce qui est intéressant dans sa posture, c'est que c'est un créateur, mais il explique aussi l'implication que ça a pour les gens comme lui quand des dessinateurs, des caricaturistes, etc. font n'importe quoi. Et comment ça se traduit ? Ça se traduit par le fait que des patrons n'ont simplement plus du tout envie d'engager des gens qui font du dessin de presse ou qui font de la caricature ou qui créent, on va dire, avec leur crayon. Et donc, quand on parle de liberté destructrice chez Selenity, on est exactement là-dessus. On est sur des gens qui sont en train de perdre leur boulot. Alors, il y a une évolution des réseaux sociaux qui ne vous aura pas échappé. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des vidéos à la place des images ou des photos. Et les réseaux sociaux mettent les vidéos en avant. Et donc, évidemment qu'un dessinateur de presse, par rapport à ça, il y a peut-être des mandats qui lui échappent au profit, des mandats qui partent chez des gens qui font de la vidéo. Enfin, c'est une réalité économique, ça c'est une chose. Mais si par-dessus ça, le métier s'aborde, eh bien, on peut bien comprendre que les créateurs soient très très mal pris. Donc voilà, on va parler de ça demain dans l'édition du Peuple. C'est des sujets qui m'intéressent parce qu'ils sont valables en Suisse, en France, au Québec, où vous voulez. Mais c'est des débats de société. Et finalement, aujourd'hui, je pense que ces questions de liberté, de décence, de responsabilité, de code moral, en fait, et qui, à mon avis, dépassent d'ailleurs les questions communautaires et même les questions de religion, si vous voulez. Je pense que c'est une question de décence élémentaire, de décence commune, comme disait Orwell dans le Quai de Vigan, un bouquin dont je vous parle dans toutes mes vidéos. Voilà, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous au Peuple, on sort notre prochaine édition demain. Et puis, on va mettre des choses au fur et à mesure sur notre compte. Ça se trouve sous la vidéo, je mets toujours un lien. Allez au moins prendre un abonnement gratuit. Puis, ça me soutient, ça m'aide et ça nous permet d'avoir un discours pas opposé à la liberté, mais un discours qui dit que cette liberté, elle doit aussi permettre à l'homme de s'élever, à l'homme avec un H majuscule, pas à moi, mais à l'homme de s'élever pour quitter, comme le dit Solien Ntzi dans ce bouquin, cette terre en créature plus haute qu'il n'y ait entrée. Et c'est ça le sens de la création, c'est ça le sens du journalisme aussi, c'est de permettre cette élévation vers quelque chose qui nous rend plus riches, plus intéressants et finalement plus à même d'apporter quelque chose dans notre communauté. Voilà, bonne journée, merci de m'avoir écouté.